de vous revoir, quelques-uns. Pendant la période de la pandémie, j'ai pu voir quelques-uns, parler au téléphone avec quelques-uns, mais plusieurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus. On m'a dit, toi je t'ai vu, par exemple. J'ai eu le privilège de pouvoir apporter la parole quelques fois au travers des médias par Internet, tout ça. Mais ce n'est pas comme être en personne. Donc, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. C'est vraiment spécial, on doit persévérer. Je recevais l'information que la plupart des églises ont vécu la même tendance, c'est-à-dire que pendant le confinement, les églises présentaient, la plupart c'est par Internet, des messages ou des cultes, et la tendance, c'est que les écoutes allaient en diminuant de semaine en semaine. Alors, quand on considère au départ, il y avait beaucoup plus de gens, puis à la fin, un peu moins suivait. Et on nous dit aussi que dans les églises, les églises n'ont pas récupéré tout le monde. Il y a comme des personnes qui ont, je ne sais pas, développé, perdu un peu l'habitude. C'est une habitude, depuis des années, on va le dimanche en assemblée, puis tout à coup, pendant quelques mois, on se rend compte qu'on peut faire autre chose le dimanche. On se rend compte qu'il y a des bonnes émissions peut-être à la télé, je ne suis pas sûr, par exemple, le dimanche matin. Mais ça fait en sorte que tout à coup, quand les églises, les rassemblements reprennent, il y a moins de gens qu'on retrouve. Dans un sens, ce n'est peut-être pas mauvais, parce que ce que ça nous permet de faire, il faut vraiment réfléchir, revenir à l'écriture, puis se poser la question, pourquoi on doit se rassembler? Est-ce que c'est juste une tradition, parce qu'il faut le faire, ou foncièrement, nous croyons que c'est le mieux, parce que c'est ce que la parole de Dieu, c'est la provision de Dieu pour nous? L'église, la communion fraternelle, les prédications, les chants en assemblée, les prières, etc. Donc, c'est un bon temps pour revoir, refaire nos convictions profondes et marcher par la foi. Donc, je suis content de vous voir en grand nombre, de semaine en semaine. On essaie de gérer le mieux possible toutes ces règles-là. Alors, j'imagine que de semaine en semaine, on va ajouter des éléments, peut-être un peu plus de monde, à un moment donné, les offrandes, parce que c'est la question encore de compter, de mettre nos mains là-dedans. Puis, il y a la question du repas du Seigneur aussi. Si vous êtes comme moi, c'est important. Donc, éventuellement, on va essayer de trouver une méthode, une manière de pouvoir prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc, on avance lentement, mais fondamentalement. On croit que les rassemblements, c'est un moyen de grâce que Dieu nous a donné. C'est une bénédiction. Puis, on veut chérir, chérir cela. Donc, voilà. Deux petites annonces avant qu'on puisse ouvrir la parole. D'abord, on continue. Il y a des personnes qui ont demandé d'être membre. Alors, il y a une deuxième parution pour deux personnes. C'est Fernande Paré. Je ne sais pas si Fernande est là. Je me semble que je l'avais... Non? Elle n'est pas ici. OK. Et il y a aussi Sabrina Atwater. Je ne pense pas qu'il soit là. Donc, deuxième parution pour devenir membre. Et rappelez-vous qu'on a notre réunion d'affaires. Tous les détails ne sont pas encore réglés à savoir comment qu'on va gérer tout ça en personne. Mais vous pouvez vous inscrire. Donc, normalement, on a à peu près entre 50 et 60 membres qui se présentent. Si c'est le cas, on devrait être capable de gérer ça. Sauf que pour... Donc, c'est le 27 septembre à 13h30. Et si vous voulez y participer, donnez vos noms d'avance à Claire-Laroche, soit par téléphone, soit par un petit courriel pour qu'elle puisse vous réserver une place. Puis aussi, sur le tout, comme secrétaire, de pouvoir compter et s'assurer qu'on a le quorum, s'assurer de savoir qui est là pour les votes, etc. Donc, c'est bien important. Inscrivez-vous non seulement pour les règles de la COVID, mais aussi pour d'avance pouvoir compter les personnes qui sont présentes. Voilà. Donc, ce matin, j'avais à cœur de présenter un sujet. En fait, le Seigneur m'a parlé. J'ai lu un livre qui m'a vraiment touché tellement que je l'ai lu deux fois dans les, je dirais, le dernier mois, qui était... Le titre, c'est « Coming back into the race, the cure for backsliding ». En français, c'est « Il faut retourner à la course, puis la solution à la rétro garde comme chrétien ». Traduction à la benoire en cours rapide ce matin. C'est écrit par Joël Becky. C'est un homme de Dieu, vraiment. Puis, cet homme-là me touche. Et ce livre qui vient de sortir, malheureusement, il est encore juste en anglais. Mais c'est riche et profond. Et il m'a beaucoup touché. Et donc, suite à mes réflexions, à l'application à ma propre vie, parce que j'en avais besoin, j'ai dit, tant qu'à être là dans mes réflexions, je vais partager là où est mon cœur ce matin. Alors, je vous invite à tourner dans Romain 13. C'est le texte que je veux me servir. Romain 13, à partir du verset 11. C'est un court texte, mais vraiment riche. Romain 13, verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. » On devrait peut-être traduire par « conséquemment ». Ça ne nous parle pas d'honnêteté, mais d'être cohérent ici. « Marchons conséquemment, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. » La luxure, c'est un péché sexuel. « Des querelles et des jalousies. » Quel beau verset, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Quelle belle invention que le réveil matin. Pas vrai? On a tous un réveil matin. Et normalement, comment ça se produit, c'est que vous dormez profondément et là, tout à coup, il y a une alarme. Et quelle est la première chose qu'on fait quand on se réveille? On regarde notre réveil matin qui est supposé nous indiquer l'heure. Ça, c'est la première chose. Quelle heure qu'il est? Et ensuite, on se met à penser, si j'ai mis mon réveil matin, c'est parce qu'il y a une activité, j'ai soit un rendez-vous, il y a quelque chose d'important que je dois faire. Et là, ça nous vient tout de suite à l'esprit. Je dois faire telle, telle chose aujourd'hui. Et l'adrénaline monte, on se lève, on va prendre notre douche, on s'habille pour la journée et on part. C'est le branle, votre combat, comme on dit. Eh bien, je pense que ce texte-là est un peu comme un réveil matin. Il nous dit « Réveillez-vous ». C'est le temps de se réveiller, de vous réveiller enfin du sommeil. Puis, il va nous parler de temps. Donc, il y a l'alarme qui est là. C'est Dieu qui nous avertit, qui nous avertit par l'apôtre. C'est mon rôle ce matin d'avertir. C'est notre rôle de nous avertir les uns les autres. Alors qu'on lit l'Écriture, on est averti. Dieu dit « Réveillez-vous ». Puis, regardez le temps, c'est ce qui est là. Regardez, réalisant dans quel temps nous sommes, réveillez-vous du sommeil. Et ça devrait produire en nous une espèce d'adrénaline spirituelle et nous pousser à l'action. Parce qu'il y a plein de choses qui sont mentionnées conséquemment qu'on doit faire si on réalise en quel temps on est, si on se réveille réellement. En fait, on va regarder le texte ce matin en trois parties. Il y a l'appel qui est là dans le texte. « Réveillez-vous ». « Réveillez-vous enfin du sommeil ». Il y a un incitatif, c'est la question de temps. On va parler autour de la notion du temps. Il y a beaucoup d'éléments de temps qui sont là dans le texte. Puis, il y a finalement les implications qui sont là. « Réveillez-vous donc ». Il y a un « donc ». « Donc, on se réveille ». Puis, voici ce que ça doit produire. « Marchons donc comme en plein jour », etc. D'abord, allons-y avec l'appel. C'est vraiment le verset 11 qui est, je pense, central. À la fin, c'est « l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». On est invité à se réveiller du sommeil. Je vous fais remarquer que ça s'adresse à des chrétiens. L'apôtre Paul, ici, à partir du verset 12, pardon, du chapitre, en fait, toute l'épître s'adresse à des croyants, mais particulièrement à partir du chapitre 12, c'est vraiment des implications pratiques pour des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus, toute la première partie de l'épître aux Romains. Et donc, les chrétiens ont besoin de se faire rappeler, de se réveiller parce qu'on a tendance à s'endormir. On a tendance à s'assoupir, à arrêter de veiller. Toute l'écriture, vous remarquez, puis Jésus a parlé souvent. Veillez, priez, soyez prêts, soyez sobres. On dira en bon québécois, allumez, soyez conscient de ce qui est en train de se produire, arrêtez de dormir, let's go. Soyez conscient de notre réalité, puis ça devrait produire des actions. Mais Dieu, régulièrement dans l'écriture, puis ce matin, dans ce texte, il nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a tendance à s'endormir. On a tendance à marcher, avancer dans la vie chrétienne, tout va bien, puis on va le voir, il arrive des événements, puis tout à coup, oups, on ralentit le pas. Hop, tout à coup, on arrête. Et tout à coup, même des fois, on revire. Jésus dit, celui qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Réveillez-vous. Le texte va nous rappeler. Les galates. Paul dit à l'Église de Dieu, les galates. Il dit, vous marchez bien? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qui vous a fasciné? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Ils rétrogradaient, eux autres, là. Paul dit aussi aux Corinthiens, vous vous assemblez pour devenir pire. Vous devriez croître, grandir, avancer, mais vous régressez. L'Épître, pas l'Épître, mais la lettre à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Pourtant, c'est une Église solide, Éphèse. C'est une des Églises les mieux documentées dans le Nouveau Testament où on connaît l'histoire. Et dans l'Apocalypse, on nous dit d'elle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Retourne d'où tu es tombé, rappelle-toi, puis pratique tes premières œuvres. Alors, cette Église-là, il était un temps où elle était en amour avec le Seigneur, ça se manifestait l'amour les uns pour les autres, puis il dit, tu as abandonné ça. Repends-toi, réveille-toi, allume, reste pas là. C'est différent quand on parle de, je vais remplir le mot, être rétrograde. C'est différent que d'être immature, parce que quand on se convertit, on peut faire des choses qui ne sont pas encore tout à fait ce que Dieu veut, mais c'est une question de croissance. Au début, c'est un petit peu plus acceptable, parce qu'avant qu'on soit enseigné dans les voies de Dieu, puis qu'on grandisse, puis que ces choses-là soient intégrées, on va faire un peu plus de niaiserie, puis bon, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais un rétrograde, ce n'est pas ça. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui a connu, qui a marché, qui a vu, qui a appris des choses, qui a pratiqué des choses, puis tout à coup, pour X raisons, arrête, prend une petite pause, retourne en arrière, puis fait des choses qu'il avait arrêté de faire, pense des choses qu'il avait arrêté de penser, dit des choses qu'il avait arrêté de dire, reprend, et un petit peu retourne à ce qu'il avait vomi. C'est différent de l'immaturité. Être rétrograde, ne pensez pas que c'est juste quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, qui est retourné carrément dans le monde, qui est devenu un athée, qui… ce n'est pas nécessairement ça. Quelqu'un donne la définition suivante, il dit, « Quand on ne résiste plus à la tentation sur laquelle on avait la victoire, on est en train de devenir rétrograde. Quand nous devenons audacieux dans des domaines douteux, on est en train de devenir rétrograde. Quand nous approuvons des choses qui autrefois nous attristaient, nous sommes alors rétrogrades. Lorsque le service chrétien devient un fardeau, que nous ne démontrons aucun souci pour les âmes perdues, que notre vie de prière ou notre adoration deviennent un devoir, nous sommes alors rétrogrades. Lorsque nous sommes durs envers notre conjoint, amers envers ceux qui sont en désaccord avec nous, quand nous prenons les choses du Seigneur à la légère, nous sommes rétrogrades. Lorsque nous ne confessons pas nos fautes les uns aux autres, quand nous refusons de reconnaître nos péchés, de les confesser à Dieu, nous sommes alors rétrogrades. Le chrétien n'est pas parfait tant qu'il est ici-bas et on va tomber malheureusement, on déteste ça, mais on va tomber dans le péché, etc. C'est pas ça être rétrograde. C'est quand tu restes là, tu ne te repends pas, tu ne confesses pas, tu ne cries pas au Seigneur, tu ne détestes pas ton péché, mais même au contrat, tu commences à t'en justifier, à y prendre plaisir, alors qu'autrefois, c'est des choses qui étaient claires pour toi. Joël Béquis, dans le livre, il donne six points pour identifier, pour nous aider à identifier si c'est possible qu'on ait pris un peu de reculons. Voici ce qu'il dit. Six points, quand tu vois ça dans ta vie, fais attention. Tièdeur dans ta vie de prière. Indifférence à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te touche pas, ne te convainc pas, ne t'humilie pas comme elle le faisait autrefois. Une corruption intérieure croissante. Ah, on peut extérieurement continuer à faire les choses qui ressemblent à ce qu'un chrétien fait, mais intérieurement, une corruption, une tolérance de certaines pensées, d'être rendu amer, d'en vouloir à quelqu'un intérieurement. Une corruption intérieure croissante. Un amour du monde de plus en plus présent. Un déclin de l'amour pour les frères et sœurs. Et finalement, des espoirs centrés sur l'homme. Quand j'ai un problème, quand je vis quelque chose de difficile, ma solution, ce n'est pas nécessairement vers Dieu que je me tourne, je me tourne vers des moyens humains. Mes espoirs sont centrés sur des hommes autour de moi. Mais vous allez dire, comment ça se produit tout cela? Je veux dire, on s'est convertis, on a connu Jésus, on est tombé en amour avec Jésus, notre vie a été transformée dès le départ, les gens ne nous reconnaissaient pas, on a vu une croissance, on a conduit des gens au Seigneur, on s'est impliqués dans l'Église. Et voilà que tout à coup, on est rendu avec une vie médiocre, chrétienne. On vit dans l'amertume. Les mots qui sortent de notre bouche, ce ne sont pas des mots d'édification qui encouragent les autres, c'est du murmure, du commérage qui décourage les autres, qui montre les points sur lesquels on a accroché, on est encore poigné là. Comment ça se produit tout cela? Que finalement, on prend plus plaisir dans les loisirs que dans les temps en assemblée, que d'avoir du temps avec les frères et sœurs, on trouve du plaisir dans les choses de ce monde, plus que dans les choses de Dieu. Comment tout ça se produit? Des fois, c'est d'avoir mal géré notre péché personnel. Des choses que Dieu nous a montrées qu'on n'a pas bien gérées. Confesser, lutter, de voir ça comme inacceptable. Ou des fois, de mal gérer le fait qu'on tombe, puis de dire, écoute là, je n'ai trop fait, je ne peux pas retourner à Dieu comme ça. Et on reste dans une espèce d'état de découragement, sans espoir, plutôt que dire, non, j'ai de la difficulté avec ce péché-là, mais tu es un Dieu qui pardonne et je viens à toi, je crie à toi, viens m'aider. Mais si on ne fait pas ce pas-là de foi, c'est la différence entre Judas et Pierre. Judas a vu son péché décourageant, il n'y avait plus rien à faire, il s'est suicidé. Pierre, qui a renié le Seigneur, est retourné vers Jésus. Jésus avait prié pour lui, d'ailleurs, il avait dit, je vais prier pour que ta foi ne défaille pas, puis quand tu seras converti, repenti de ton péché, édifie les frères. Mal gérer le péché, mal gérer les chutes personnelles, la souffrance nous amène là, la souffrance mal gérée. Je vis de quoi de difficile? Je crie à Dieu, il ne semble pas bouger, il ne semble pas répondre, il ne semble pas me délivrer. Une semaine, ça va, deux semaines, trois semaines, un an, deux ans, les choses ne se placent pas, mes enfants ne se convertissent pas, mon mari ne change pas, ma femme est pareille, elle est pire qu'avant. On vit ça, puis à un moment donné, tu te dis, ça marche-tu Dieu? Il dit qu'il m'aime, il dit qu'il nous délivre, je lis les psaumes, c'est plein de promesses. Où sont les promesses? Il y a tellement de psaumes, ce sont les promesses que tu dis que tu as faites, Seigneur. Et donc, si on gère mal ça, le timing de Dieu pour intervenir dans notre vie, si on gère mal ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on devient comme déçu, désillusionné de Dieu et on se relâche un peu. Il faut bien trouver l'espoir en quelque part, il faut bien trouver une raison de vivre en quelque part, un peu de joie, puis Dieu ne semble pas m'en donner, donc on va se tourner vers autre chose qui ne sont pas nécessairement péchés, mais qui le deviennent parce qu'ils deviennent des substituts à Dieu. La souffrance, la déception des autres et des autres dans l'Église spécialement. Moi, quand je me suis converti, la première Église que j'ai assistée, c'est Saint-Georges-de-Beauce, tout le monde était parfait, merveilleux, c'était du monde tout extraordinaire, des saints, des enfants de Dieu, wow, le temps file, lui, qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il fait là, il me blesse tout ça, un c'est la blacklist, mais tous les autres sont extraordinaires, mais lui c'est un mouton noir, il n'est peut-être même pas sauvé, un deuxième sur la blacklist après quelques mois, etc. Et avec le temps, on est déçus de l'Église et on commence à se reculer un petit peu, prendre nos distances. Tu ne peux pas prendre tes distances du peuple de Dieu sans prendre tes distances de Dieu, parce que lui te commande, supportez-vous les uns des autres, pardonnez-vous les uns des autres. Déception des autres, conflit dans l'Église. Je vais le dire comme ça, quand la providence de Dieu nous conduit à l'encontre de ce qu'on désire. Il y a des choses que je veux, que je prie, mais Dieu contrôle toutes choses et il nous conduit à une place que je ne voudrais pas aller. Dans son livre toujours, Becky dit, il dit, je pense, moi j'ai expérimenté dans ma propre vie que des fois c'est plus difficile de persévérer dans la vie chrétienne en tenant ferme, attaché au Seigneur. C'est plus difficile que de devenir chrétien au départ. Lui, il nous dit, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Au départ, on m'a présenté le Seigneur. Oui, j'ai eu des luttes, j'ai vu le prix à payer, tout ça, mais j'étais éclairé, rempli de joie, puis dans sa joie, il va, puis il vend tout ce qu'il possède. Mais il dit, je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments dans ma vie où c'était plus difficile de persévérer que ça a été difficile de me convertir au départ. Il y a un miracle extraordinaire dans l'acte 2. Quel est-il? La conversion de 3000 personnes en même temps. C'est un miracle. La pauvre Pierre prêche. 3000 personnes se convertissent. Hyper gros miracle, on voit ça, c'est la main de Dieu. Quelqu'un disait, mais il y a un autre miracle encore plus grand, je crois, dans l'acte 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quel miracle! Qu'après qu'on sait de quel bois on chauffe, qui on est comme chrétien, nos luttes internes à l'intérieur du corps, mes propres luttes internes, de continuer à persévérer dans ce que Dieu me demande de faire, c'est un grand miracle. Alors, il y a l'appel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller enfin du sommeil. Verset 11. Il y a un incitatif. Je relis verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, etc. » Il y a un incitatif. Il dit « Réveillez-vous parce que vous savez dans quel temps nous sommes. Vous savez, verset 11, dans quel temps nous sommes. » Il y a une question de temps ici. Il dit « Ce qui devrait vous pousser à vous réveiller votre temps? » L'incitatif, là, dont il y a question dans le texte, c'est réaliser le temps. C'est comme le matin. Je reviens à mon image du réveil matin. Ça vous alarme. Vous voyez le temps. « Hein? » « Huit heures moins qu'heure. Je travaille à huit heures. » « De l'adrénaline, toi, puis on se déshabille vite, puis on se rhabille, puis on part au travail, etc. » Le temps fait toute la différence. Si tu te réveilles, puis qu'il est cinq heures et quart, qu'est-ce que tu fais? Tu te rendors. Le temps fait la différence. Il dit « Réalisez-vous dans quel temps nous sommes. » Et ça sera facile. Je pense que ce n'est pas une bonne interprétation. Le temps dont il est question ici, ce n'est pas le mauvais temps, c'est-à-dire comment le siècle présent est mauvais. Le temps actuel, l'ère actuelle. Ce n'est pas tout ça qui est question dans le texte ici. Bien que c'est enseigné ailleurs, à cause des temps difficiles qui viendront, puis dans les derniers temps, les hommes seront, tatatata. Alors souvent, on décrit comment le siècle présent est mauvais et ça nous pousse à agir correctement. Mais ce n'est pas ça ici. Ici, on parle du temps de Dieu, du calendrier de Dieu, de l'agenda de Dieu. Il y a plusieurs notions de temps. Je reviens au texte. Il dit « Vous savez en quel temps nous sommes. » Verset 11. « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Question de temps. « Heure. » Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le temps a avancé. Quand vous vous êtes convertis, le salut, ici, il est question du salut final parce que le mot « salut » peut avoir plusieurs sens dans le Nouveau Testament. C'est toujours notre... On est sauvé en Jésus, mais des fois, c'est la justification initiale. Des fois, c'est quelque chose de progressif. Il faut vraiment regarder le contexte. Puis des fois, il est final. C'est le salut final, la glorification. C'est le cas ici. Il dit « Le salut final, là, il est plus près de nous que le moment où on a cru. » Puis là, il dit, il y a d'autres notions de temps. Il nous replace dans le contexte de la nuit où on dort, etc. Puis il dit « La nuit est avancée. Le jour approche. » Et vous remarquez, c'est des termes souvent employés en eschatologie, c'est-à-dire pour parler du retour du Seigneur. Le salut final, là, il est plus proche. Chaque jour, chaque battement de notre cœur nous rapproche de notre héritage éternel, du salut final, du retour de Jésus. La nuit, les ténèbres actuelles, est avancée. Le jour du Seigneur approche. Je pense que c'est ça qui est question ici. Alors, de réaliser ça, dans quel temps nous sommes, va faire toute la différence. Je ne suis plus pas sûr. Les Juifs ont manqué cet aspect-là. Jésus leur a reproché. Il dit en leur temps, « Vous savez lire les signes des temps, de la température, mais vous ne savez pas lire les signes des temps, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Vous n'avez pas compris que vous avez été visités. Vous n'avez pas su le jour où vous avez été visités. » Je pense que c'est dans Luc 13. Ils n'ont pas discerné, eux, dans quel temps, dans le calendrier de Dieu, ils étaient, de leur temps, le Messie était présent, puis ils auraient dû comprendre ça, puis ça aurait fait toute la différence. Bien, il dit, « Vous, les chrétiens, là, le chrétien, il devrait se dire, « Oui, il y a encore des ténèbres. On est encore dans la nuit. Le monde actuel, mauvais, méchant, est toujours là. Mais il avance. La lumière s'est levée dans nos cœurs. L'aube, les premiers rayons de soleil pointent, Jésus est venu. Le royaume a été inauguré. La lumière est venue dans le monde. Dieu a commencé, le royaume a envahi le siècle actuel. Il y a comme un mélange des deux siècles. Déjà, l'Esprit est donné. Déjà, on est sauvé. Déjà, on appartient à Dieu. Le roi Jésus est venu, etc. Puis de réaliser tout ça, puis de dire, le salut final, là, il s'approche de jour en jour. C'est vers là qu'on s'en va, où présentement, les rayons de soleil commencent à pointer un petit peu. Mais un jour, ça va être le plein jour. Et les ténèbres vont disparaître. En fait, le retour de Jésus va faire toute la différence. Il nous dit, réveille-toi, Jésus reviens. Réveille-toi, les ténèbres, c'est pas ça la réalité présentement. Il y a une autre réalité. L'enfant de Dieu a une autre conception du monde. Oui, on peut regarder. Il nous dit, regarde pas nécessairement tout ce qui va mal. Puis ça va mal dans le monde. Sérieusement, là, on regarde ça aller. La dépravation au niveau sexuel, les guerres, ça va mal. Je peux regarder là, mais dire non, non, non. Regarde ce qui s'en vient. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Le retour du Seigneur devrait faire toute la différence. Comment ça va dans ton espérance chrétienne? Tu sais que si tu n'as pas une espérance vivante, que ce n'est pas pour toi quelque chose de réel, d'important, qui est intégré, Jésus revient. Tu n'arriveras pas à vivre dans ce siècle présent d'une manière qui va plaire à Dieu. Impossible. Parce qu'on a besoin, on a besoin de trouver quelque part une sécurité, une raison d'être, une joie. Et si ma joie, ce n'est pas l'autre côté, là, ce qui m'attend, ma relation avec Jésus, je vais le voir face à face. Je vais te délivrer du péché. Si ce n'est pas ça, je vais me suicider si je n'ai pas de raison de vivre. Alors, si je n'ai pas ça, sur quoi je m'appuie? Bien, les petites joies de ce monde, qui ne sont pas toutes péchées, mais je le dis, elles deviennent ces choses-là péchées parce qu'elles se substituent à ce que Dieu est et à ce que Dieu offre. Et là, on tombe dans le loisir, le divertissement, l'argent, la recherche de l'argent. Les relations sont super importantes ici-bas. Tout ça est important, on en a besoin, et on a besoin des relations, etc. C'est juste une question de perspective. Moi, personnellement, sérieusement, quand je lisais ce texte-là, je me disais, est-ce que toi, Benoît, dans ta propre vie, ce texte-là fait une différence? Où il dit, réveille-toi, Benoît, parce que tu dois comprendre le temps. Le comprends-tu, le temps? Ce que Dieu est en train de faire actuellement, puis vers quoi il s'en va? Puis ça a-tu vraiment un impact dans ta vie? Et je tolère de moins en moins, et je lutte de plus en plus dans ma vie, pour que quand il y a des vérités qui n'ont pas d'impact, d'arrêter ça-là et de dire, Seigneur, faites quoi avec moi? Je ne peux pas vivre sans ça. Et je me rends compte, c'est facile. Je suis en train de lire l'évangile de Jean de ces temps-ci, pour la je ne sais pas combien, xième fois. Et là, je lis, et la parole a été faite chère, et elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je peux lire ça, puis ensuite, passer carrément à autre chose, m'en aller au travail, puis faire. Puis des fois, je suis triste le matin, parce que je dis, Seigneur, c'est des perles que j'ai devant la face, qui sont devant mes yeux, qui devraient me bouleverser, me booster, me dire, wow! Puis je reste apathique, amorphe. Moi, c'est des choses que je sais, je sais tout ça, là, ok, next. Je peux-tu découvrir de quoi que je ne sais pas? Comme si la vie chrétienne, c'est de connaître les choses qu'on ne sait pas. Non! C'est de pratiquer ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait, que ça a un impact sur nous. Et, en tout cas, c'est ma lutte présentement de ralentir le pas. Je vous avoue, je lis moins que je lisais. Vous allez dire, ah! Non, non, attendez un petit peu, je vais finir, là. Mais de dire, non, je ne te laisse pas, Seigneur, sans que tu m'aies parlé avec ça. C'est une vérité profonde, riche. Et, si je fais juste la rentrée par une oreille, la sortir par l'eau, ça va avoir donné quoi? Éclaire-moi, Seigneur, par ton esprit. Fais que cette vérité-là ait un impact dans ma vie. Je ne veux pas m'endormir ou rester endormi. Non, Seigneur, aie pitié. Et, j'expérimente que Dieu honore ça. Honnêtement, de dire, non, un peu comme Jacob, je ne partirais pas sans que tu m'aies béni, Seigneur. Jacob a lutté avec Dieu pendant une nuit. Il s'est fait déboîter la jointure de la hanche. Ça lui a coûté cher un peu. Mais, je ne partirais pas tant que tu ne m'as pas béni, Seigneur. Et, je vois cette vérité-là ici que, de comprendre le temps, de comprendre que le Seigneur revient, de comprendre que le jour du Seigneur a comme un peu commencé, a été introduit par la venue de Jésus, il y a plus à venir, tout ça devrait faire vraiment la différence. Et, la dernière partie, je vais avancer. Il y a des implications qui sont là, dans le texte. Vous avez vu comment commence le texte? Cela importe d'autant plus. Cela importe d'autant plus. Alors, ce qu'il vient de dire, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes, puis réveillez-vous. De quoi il parlait précédemment? De l'amour entre frères et sœurs. Alors, ça, c'est la première implication. Quand on est réveillé, quand on comprend, parce qu'on comprend dans quel temps on est, ça a un impact sur nos relations les uns envers les autres. Et, on a tout un défi présentement. J'ouvre rapidement la petite parenthèse. Quelques-uns, avec qui je peux parler ouvertement, m'ont dit, « Moi, là, dans le temps de la pandémie, de rester chez nous, je ne me suis pas ennuyé de l'Église, honnêtement. Je n'ai pas si hâte que ça, que ça recommence. » Puis, je suis convaincu que si on ouvrait, puis on était honnête, quelques-uns diraient la même affaire. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Cela importe l'amour fraternel d'autant plus que, vous savez, en quel temps nous sommes. On se regarde les uns les autres. Dieu me demande de vous aimer. Dieu me demande de vous prioriser. Dieu me demande de me dépenser pour vous. À cause des temps où nous sommes. Réveille-toi, Benoît. C'est ces gens-là. « Ah, aimez les frères. L'amour dans l'Église. Aime ton prochain. » Oui, restons dans les nuages. De même, tout va bien. Regardons, là, c'est qui autour de nous, là. Puis, tu te dis, « Oh là là, OK, j'ai des défis, parce qu'il y en a qui commencent à me tomber sur les nerfs, puis, hein? » L'amour fraternel, implication. Mais il y a plus que ça, parce qu'il y a plein de « donc » par la suite. « Donc », il parle de se dévêtir, puis se revêtir. Puis, il emploie une image ici. Dépouillons, nous donc, des œuvres des ténèbres, puis revêtons les arbres de la lumière. Le mot « dévêtir », puis revêtir, c'est ça qui est employé. Là, comme le matin. Habituellement, tu enlèves ton pyjama, ta jaquette, puis tu revets quelque chose d'autre pour la journée qui est cohérent avec ce que tu vas faire dans la journée, pas vrai? Ben, c'est la même chose. Quand tu es réveillé, parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a le temps, il y a des choses que tu te dépouilles, puis il y a des choses que tu revêt, puis il y a toute une liste. Loin des orgies de l'ivrognerie, c'est des péchés d'appétit. Les mots « orgies », ça fait « big », pas mal pour nous, mais j'aime la colombe qui l'a traduit. « Sans acceptable, ni boisson. » Loin de la luxure et de la débauche, verset 13, péché sexuel. Verset 13, loin des querelles et des jalousies, péchés relationnels. Alors, en comprenant le temps, en s'y réveillant, ça va avoir un impact dans nos relations. Ça va avoir un impact dans nos appétits, parce que notre philosophie, ce n'est pas « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». On aime bien une bonne table, une bonne coupe de vin. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, notre aspiration première. Que celui qui use de ce monde soit comme « n'en usa pas », que celui qui achète soit comme « ne possédant pas ». Oui, oui, on est là et on use de tout ça, mais ce n'est tellement pas notre cœur qui est là. Il dit au verset 12, « Revêtez-vous ». Après nous avoir dit « dépouillez-vous des œuvres des ténèbres », on sera attendu à ce qu'ils disent, mais « revêtez-vous des œuvres de Dieu ». Mais quel mot emploie-t-il ? Les armes, oh, c'est maintenant un combat. Réveille-toi. Embarque dans le combat. C'est un combat. Si tu n'es pas réveillé, tu ne combattras pas, tu vas être vaincu. J'entends souvent suivre Jésus, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai. Mais je vous dirais qu'après presque 40 ans de vie chrétienne, j'irai encore plus loin que ça. C'est un Iron Man. Vous savez c'est quoi? C'est une espèce de grosse course à trois. Il y a trois activités. Vous devez nager 3,8 kilomètres. Vous faites 180 kilomètres de vélo et vous faites un marathon à la course de 42 kilomètres. Oui, tout dans la même journée. Un après l'autre, il enlève ses… puis là, il saute sur son vélo, puis c'est quelque chose. Puis même, je dirais, je ne suis pas sûr que c'est assez fort encore. Je te dirais, c'est un Iron Man, mais en plus qu'on va te tirer dessus. Puis en plus, tu vas avoir des problèmes internes de temps en temps, peut-être le cœur ou le découragement qui va devenir, ou d'autres à côté de toi qui courent vont te donner un coup de coude ou vont te donner une jambette. Bon, on commence à se rapprocher parce que nous, là, on est attaqués. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous des armes, des armes de la lumière. J.C. Ryle, il nous avertit de ceci. Je l'ai traduit du mieux que je peux. Il dit, au dehors, il y aura des combats dans la vie chrétienne. À l'intérieur, il y aura des peurs. Il y aura des pièges à éviter, des tentations auxquelles vous devrez résister. Il y aura vos propres cœurs traîtres, souvent froids, durs, secs, ternes. Il y aura des amis qui vous donneront des conseils non bibliques et des relations qui feront même la guerre à votre âme. En bref, il y aura des pierres d'achoppement de tous côtés. Il y aura des moments où seront absolument nécessaires toute votre vigilance, votre vigilance, votre zèle, vos prières ferventes. Vous constaterez bientôt qu'être un vrai chrétien n'est pas une mince affaire. Mais ce que j'aime, c'est de valeur, parce que je voulais insister là-dessus, mais mon temps file au verset 14. Je pense que je vais le garder pour le prochain message. Verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. » Ce n'est pas une technique, la solution. La solution, ce n'est pas d'adapter un code d'éthique et de dire « Ok, moi, comme chrétien, voici ce que je fais. Heureux des hommes de bonne volonté et je vis avec tout le monde. » Tu es dans une guerre, un combat. Les ténèbres sont toujours là. C'est quand tu fais noir, on a tendance à s'endormir. Le corps est fait comme ça. La lumière produit en nous, je cherche le mot, ce n'est pas de l'adrénaline, c'est de la mélatonine? Sérotonine? Ok. Mais quand tu commences à faire noir, le corps, même je lisais cette semaine, vous savez, je n'ai pas toujours de la facilité à dormir, puis il disait « Si tu veux bien dormir, commence à éteindre les lumières tranquillement, puis ton corps va s'habituer, puis il devrait comprendre le message, c'est le temps d'aller se coucher. » Mais on est dans les ténèbres, frères et sœurs, autour de nous. Il nous pousse à nous endormir spirituellement. Et donc, il faut réagir et se revêtir de Jésus. Si John Piper disait « Jésus devrait vous revêtir, quelle belle image, il devrait être aussi près de vous que l'est votre chemise, que ma sagesse, je la puise auprès de Jésus, je ne me fie pas à moi. Mes réactions dans telle situation, Seigneur, je ne me fie pas à moi, donne-moi par ton esprit la sagesse, la grâce, le fruit de l'esprit que j'ai besoin pour réagir. J'ai besoin de toi, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Le mot « n'ayez pas soin », c'est plutôt le mot « prépenser, préméditer. » Ne préméditez pas les choses de la chair, qui va vous amener à avoir des convoitises et à satisfaire la chair. En d'autres mots, on parlait tout à l'heure des sortes de péchés, péchés sexuels. « Tu sais, madame, ton mari n'est pas fin. Il ne prend pas soin de toi, il est bête, on dirait qu'il n'a pas de sentiments, ça fait des années. Attention à ton cœur, tes pensées. Si tu penses, parce qu'on a plein d'imagination, on n'a même pas besoin d'aller coucher avec le voisin. Préméditez, pensez, dire, « Ah, le prince charmant, à quoi il pourrait ressembler? Là, je me vois dans les chants, gabadant, main dans la main. » Laisse aller ça, tu nourris la chair, tu vas finir par agir selon la chair. Monsieur, que ta femme n'est pas ce que tu t'attendais sexuellement, et qui est bloqué pour X raisons, qu'est-ce que tu mets là? Ça commence là, les pensées préméditées, qui conduisent à des désirs, tu les nourris, et c'est là qu'il faut combattre, dans ces pensées-là. Ne préméditez pas les choses pour nourrir la chair, puis qui va vous amener à des désirs qui vont vous faire tomber. Voilà, réveillons-nous, frères et sœurs. Quel beau passage qui nous incite à continuer la course de progrès en progrès, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Prions en terminant. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour cet avertissement ce matin, pour ce texte. Tu nous connais tellement, Tu sais de quoi on est fait, et c'est pourquoi Tu nous dis ce genre de versets, Tu nous donnes ce genre d'avertissement. Nous t'en remercions, Seigneur, et nous te prions que Tu nous donnes la grâce, justement par Ton esprit, d'être réveillé, d'être conscient, d'être dans la lutte, dans le combat, d'être armé, et surtout de nous approcher du Seigneur Jésus. Prends soin de Ton église, Seigneur, dans ces temps particuliers. Amen. Le temps file, mais j'aimerais vous demander une permission. Est-ce que ça vous dérangerait que je vous partage un chant avant qu'on fasse le dernier? C'est un chant que j'ai connu dans les années 80. Un de mes amis, pour moi, a été un mentor pour l'aspect de la musique. Il avait composé le chant que j'aimerais vous faire. Je vais essayer de le faire par cœur. J'ai de la misère avec des paroles devant moi. En tout cas, je vais essayer de le faire par cœur. En plus, je vais me toucher. Gracias. C'est parti !